Chers annonceurs, la mère de la nuit doit être éveillée, afin que nous puissions lui demander conseil. Êtes-vous prêt maintenant à vous rendre sur le lieu de son repos ? Très bien, et ainsi commence le voyage de la main noire dans des ténèbres que bien peu peuvent imaginer. Mettons-nous en chemin, la mère de la nuit attend. Regardez, la mère de la nuit. Les gens du coin appellent cette statue « la vieille dame chanceuse ». Ils n'ont pas la moindre idée de leur chance réelle. Cette effigie de pierre masque l'entrée du site impie, le plus révéré de la confrérie noire. La crypte de la mère de la nuit elle-même. Nous commencerons dans un moment. Je vais réciter une incantation et nous pourrons ensuite descendre dans la crypte et essayer d'obtenir une audience avec la mère de la nuit. Je sais que tout cela est très impressionnant, cher enfant. Suivez-nous et tout ira bien. Ma trône impie, les membres de la main noire vous implorent. Révélez-vous maintenant, ô magnifique mère de la nuit, afin que nous puissions vous demander conseil. Je ne sais pas, c'est pas bien. Que signifie cette invention ? Qui ose déranger mon sommeil ancien ? Bien-aimée mère de la nuit, vierge très impie, nous implorons votre pitié en notre heure la plus noire. La main noire vient vous demander conseil. Ah oui, je vous attendais. Écoutant s'agenouille maintenant près de Sittis, tout comme son successeur. Il y a un traître parmi vous. Le traître est mort, mère bien-aimée. Nous sommes venus vous demander votre bénédiction. Faites de l'un de nous votre écoutant, afin que nous puissions restaurer la main noire. Petite idiote, Lucien Lachant s'asservit si juste qu'à son âge et souffle. Vous allez tous payer pour les souffrances que vous avez pu subir. Je détruirai votre mère de la nuit, et ce sera la fin de la confrérie noire. Quelle traîtrise ! Le traître est toujours en vie. C'est Mathieu Bellamont. Ne le laissez pas faire de mal à la mère de la nuit. Tuez-le ! J'ai attendu ce moment... J'ai attendu ce moment toute ma vie. Mourez ! Nous tuons, allons-t-il ! C'est juste mon échec ! Nous nous rencontrons enfin. J'ai suivi votre étrange voyage au sein de la confrérie noire, mon enfant. L'assassinat du vieux Benlin. L'exécution d'Adamus Philida. La façon dont vous avez suivi et tué chacun des membres de la famille Draconis. La purification du sanctuaire de Chélin Hall. Vous, un simple apprenti, avez même réussi à éliminer la moitié de ma main noire à vous seul. Ah ! Vous choisissez de rester stoïque. Vous restez silencieux, même face à mon apparence terrifiante. Votre obéissance silencieuse est très recommandable. Si seulement mes autres enfants faisaient preuve d'un tel respect. Je connais les intentions de Mathieu Bellamont depuis son plus jeune âge, voyez-vous. Je connaissais sa soif de vengeance. J'aurais pu en informer mon écoutant, mais j'ai refusé. Il était hors de question que je récompense une telle incompétence. Un de l'un était un faible. Alors, j'ai laissé Mathieu Bellamont s'engager sur la voie de la destruction, tout comme j'ai décidé de vous laisser l'intercepter. Notre père de la terreur avait vu que vous triompheriez du traître dans cette crypte. Vous avez été choisi. C'est vous qui serez mon nouvel écoutant. Vous avez pour vous la force physique, la ruse et un cœur noir comme la nuit. Vous avez reçu la marque de CITIS dès l'instant où vous avez vu le jour. Vous restez silencieux, même dans votre rôle d'écoutant. Bien. Il est maintenant temps de méditer sur tout ce qui s'est passé. Et je vous en prie, servez-vous dans les trésors de cette crypte. Quand le moment sera venu, revenez me voir, et je vous emmènerai au seul endroit où vous ne pourrez jamais vous sentir chez vous. Le sanctuaire de Shedding Hall. Il y a encore fort à faire. Quand vous serez de retour au sanctuaire, allez trouver Arkane. Vous revoilà. J'espère que vous avez bien mesuré l'importance de votre nouvelle position. Car vous allez bientôt entendre des paroles qui changeront des vies et modifieront des destins. Et j'espère que vous avez pris tout ce que vous souhaitiez dans la crypte. Une fois que vous serez parti... Très bien. C'est maintenant que le vrai voyage commence. Nous serons bientôt très intimes, vous et moi. Mais avant de vous laisser partir, je vois que vous possédez toujours la lame de malheur, l'arme que Lucien Lachance vous avait donnée. Vous verrez que la lame de malheur sera désormais un peu plus... puissante. Partez maintenant. Quittez... Honorables écoutants, je m'offre à vous pour être votre humble serviteur et guide. Voici ce que nous devrions faire. Je vais rester ici et vous devez remplir vos nouveaux devoirs. La statue de Braville sert d'intermédiaire entre la mère de la nuit et l'écoutant. Vous devez rendre visite à la statue une fois par semaine. Ce sont les gens qui ont adressé leur prière à la mère de la nuit. Il vous suffit de rendre visite à la statue une fois par semaine. d'obtenir la liste des... Faites ceci et je vous donnerai votre part des gains et... ... ... ...